connaissez vous connaissez vous connaissez vous on va se laisser voilà connaissez vous on va se laisser si mettez vous en ligne nous allons nous laisser la nuit là c'est important mettez vous en ligne on va se laisser connaît en za big up à vous ne se connaît en za j'espère que vous allez très bien n'oubliez pas d'abonner sur la page fin des perturbateurs politiques abonnez vous massivement et partager le direct partager le directeur dans tous les groupes et sur vos murs ainsi que si vous avez voilà l'occasion de partager direct sur vos pages sur vos murs dans les différents groupes faites le immédiatement et n'oubliez pas de vous abonner sur la page fin des perturbateurs politiques comme ça une fois qu'il ya un directeur ça va s'enclencher chez vous vous saurez qu'il ya un direct alors bonsoir bonsoir à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable bien il ya complet tout terrain l'homme dans ton parlant qui n'a pas fort aux yeux l'homme qui ne marche pas absolument vous pouvez aussi m'appeler devant la ville l'homme n'est rien gouverneur italien donc tellement dans la période moi vous laisse pas mourir cinq heures plein droit et le padrino camarades ou la mondiale alors nous sommes là aujourd'hui pour effet un socio politique c'est très important maintenant pourquoi comment laurent babo a détruit affioum guesson politiquement parlant je vais vous expliquer parce que vous savez que aussi il ya deux cas le fpi divisé celui d'affi descendant le fpi de 9% et celui des radicaux le fpi de laurent babo dont laurent babo est le leader savez dans le passé on a vu ça des histoires entre les deux branches du fpi affioum guesson dit que lui il reconnaît laurent babo comme le jour laurent babo va dire qu'il est candidat lui affioum guesson il se rétit paisiblement et qu'il ne peut pas aller contre laurent babo mais ces élections qui se sont déroulées hier laurent babo a été candidat à fi aussi a fi dit il ne peut pas aller contre son maître et que s'il apprend il rétire sa candidature et il n'est plus candidat pour s'allier à laurent babo mais nous avons vu lorsque la journaliste de tv 5 mordons lui poser les questions laurent babo a dit ceci et je cite j'ai été candidat et ma candidature a été refusé parce que la journaliste lui a dit mais tes représentants ont posé une candidature pour toi et que ce n'était pas toi laurent babo a dit non que on ne peut pas poser une candidature sans lui son avance sans lui son accord ce qui veut dire tout simplement affioum guesson lui laurent babo il n'était pas d'accord pour ça et que lui laurent babo a posé sa propre candidature alors ça sous-entend que affioum guesson a désobéi laurent babo ce qui veut dire est le véritable traite au sein du pays ce que les gens lui avaient reproché tout temps en disant que affioum guesson était une traite mais avec les déclarations de laurent babo s'approuvrent que affioum guesson a été contre son propre lui avait ça a été contre la candidature de son maître donc on sait qu'il est clair ça veut dire que affioum guesson a été tué pour l'équivalent parlant par laurent babo puisque suite à cette déclaration de laurent babo ça confirme ça confirme les reproches que les militants du fpi faisait à affioum guesson en disant qu'il était traite au sein du parti donc suite à ça affioum guesson n'a plus de légitimité aux yeux des autres militants du fpi alors il devient ridicule si j'étais à la place d'affioum guesson j'allais créer mon propre parti si j'étais à la place d'affioum guesson j'allais me rallier au radp avec ceux qui me suivent on allait adhérer au sein du radp mais malheureusement affioum qu'on n'est pas la rente malheureusement il était dans son sommeil et puis la rente est passé la cargaison de la rente est passé donc quand même ils s'endettent à vouloir coûte et coûte diriger l'opposition voilà qui est affioum guesson d'accord ce monsieur ma fille dit la vérité aux ivoiriens dit la vérité à tes propres militants vous qui sortez là j'aimerais vous dire quelque chose vous qui sortez vous affioum guesson est avec nous nous militants du radp nous parti politique du radp affioum guesson est avec alassane guattra donc si vous sortez vous faites tuer cadeau écoutez affioum guesson il joue avec vos esprits donc quittez les rues immédiatement quittez les rues parce que lorsqu'on vous parle vous faites comme si vous n'attendez pas lorsqu'on vous parle vous faites comme si vous êtes têtu donc c'est un double jeu il joue tantôt il est avec le radp tantôt il est avec le fpi mais les joues à venir affi va nous expliquer il faudrait qu'il soit clair il faudrait qu'il soit explicite avec le radp soit toi tu es avec alassane soit toi tu es contre alassane guattra parce que tu ne peux pas jouer double jeu et bouffer l'argent des ivoiriens parce que l'argent du peuple ivoirien que tu prends dans le but de faire ce truc bizarre là tu vas expliquer son ivoirien donc nous attendons les joueurs à venir mais les résultats vont être déclarés pour qu'on sache table président de la république du corps d'ivoire et nous félicitons déjà les premiers résultats nous félicitons déjà l'effort de notre candidat son excellence à monsieur alassane guattra mais parlons des élections qui se sont passées non seulement théoriquement parlant et pratiquement parlant l'opposition a échoué je veux dire quoi parlant quand je dis l'opposition a échoué l'opposition a fait comprendre au monde entier parce que quand vous dites devant les médias internationaux les chaînes nationales et l'opinion publique internationale en disant qu'il n'aura pas d'élection en Côte d'ivoire mais il se base aussi quoi c'est un défi qu'ils ont lancé pour d'entier c'est un défi ivoirien qu'il n'aura pas d'élection en Côte d'ivoire il n'y a pas de souci le RADP n'a pas tergiversé sur cette histoire d'élection il va avoir élection ou pas le RADP a dit ok il n'y a pas de souci alassane a répondu au défi qu'il aura bel et bien des élections et les élections sont maintenues le jour j est arrivé hier 31 octobre 2020 les ivoiriens sont allés dans les unes ils ont voté le président ils ont fait le choix qui les tiennent à coeur le choix qui les tiennent à coeur ils ont choisi le futur président de la République de Côte d'ivoire mais les opposants le plan est échoué il parle d'un taux de tricot de participation qui qui vaut au moins à 10% vous mentez nous sommes dans les environs de 35 à 45% mais je tiens à vous rappeler que le peuple ivoirien n'a pas la culture électorale est ce que vous comprenez parce qu'un peuple qui a la culture électorale lorsqu'on parle des élections législatives présidentielles ou municipales ce peuple sort massivement pour aller voter quand d'ivoire c'est le contraire nous sommes au nombre de millions en Côte d'ivoire parce que on dit non 6 millions de personnes se sont inscrites ok est-ce qu'on est 6 millions en Côte d'ivoire les ivoirais sont au nombre de combien de millions nous sommes 26 millions je répète en Côte d'ivoire le peuple ivoirien est au nombre de 26 millions bon les 26 millions on parle vous ne pouvez pas me dire les autres 20 millions là ils ont ils ont 5 ans ou 13 ans non 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 c'est faux les autres qui composent le reste de 20 millions n'ont pas un an n'ont pas deux ans n'ont pas trois ans c'est des gens parmi eux il y a des mineurs parmi eux il y a des majeurs est ce que vous comprenez il y a des jeunes parmi eux mais comment se fait-il que on dit en Côte d'ivoire il y a une population de 26 millions et toujours lorsqu'on parle des élections c'est 2 millions 3 millions 4 millions si c'est trop c'est 6 millions qui vont voter et les autres millions ils vont où souvent même c'est quand ils sont content qu'il y a 6 millions qui vont voter sinon 6 millions de personnes peuvent être inscrites sur la liste électorale et mais le jour le jour j le jour des votes c'est au moins 1 million qui représente tout le pays ce qui veut dire quoi ce qui veut dire par la culture électorale donc le peuple ivoirien ne connaît pas son droit civique ne connaît pas son droit civique on doit lui expliquer la culture électorale c'est-à-dire c'est une éducation de base qu'on doit inculquer les citoyens ivoiriens aux citoyens ivoiriens parce qu'ils ne connaissent pas ça le jour où on parle d'élection c'est là ils s'en vont boire les biens c'est là ils s'en vont chercher femmes c'est là ils s'en vont manger garbant et ils oublient qu'il y a ils oublient qu'il y a une élection et qu'ils doivent faire un choix pour le futur de leur pays pour la venir de leur pays ils ne le font pas donc si vous nous dites que ceux qui ont participé à ce jeu électorale hier il va écouter mais vous voulez qu'ils soient combien de le peuple ivoirien n'a pas la culture électorale donc aussi c'est 10% mais vous avez perturbé aussi les élections c'était ça votre vœu c'est pas parce que les ivoiriens ceux qui ont voulu voter c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas voter vous avez armé des gens avec des goudets des machettes pour aller décapiter d'autres personnes taillader d'autres personnes mais le peuple ivoirien étant tétanisé étant effrayé mais est-ce que ce peuple pourrait sortir parce que vous avez lâché vos militiers et mercenaires dans les rues de la côte d'ivoire partout en côte d'ivoire dans les villes villages en train de tuer les enfants des gens et dans ça là vous voulez qu'un enfant des gens aillent voter mais comment ça donc beaucoup sont restés à la maison cela ne veut pas dire alassane ne pèse pas dans le pays et vous dites alassane voulait un coup c'est le peuple qui lui a fait qui lui a fait le tricot le un coup c'est alassane voulait se peser dans le pays là il s'est pesé il vaut au moins 10 kg mais vous réfléchissez comment qui vous a dit alassane il vaut 10 kg dans ce pays quand il manifestait la campagne qu'il a battu mais vous n'avez pas vu cette marée humaine quel leader en côte d'ivoire qui peut rassembler un tel nombre d'individus en côte d'ivoire une telle foule immense extraordinaire une foule lumineuse cette foule venu d'une autre planète cette foule si naturelle que alassane boitran ressemble autour de lui qui parmi vous peut le faire il n'y a que boitran le seul capable de le faire donc vous ne pouvez pas vous baser sur le taux de participation pour dire non 10% il est illégitime qui est illégitime à l'assane est bel et bien légitime élection il y a eu et ce jeu électoral parce qu'on sait qu'il ne pèse rien dans ce pays bédier il savait qu'il allait perdre face à l'assane en fille il savait qu'il allait perdre face à l'assane donc ils ont décidé de boycotter c'était un coup d'état d'état ils veulent le faire mais cette fois ci il y a plusieurs volets mais de quel coup d'état veulent faire ses opposants question et nous allons rentrer en profondeur je vais vous expliquer en se retirant du jeu électoral parce qu'ils savent que participer est égal de leur part parce qu'à l'assane allait les battre copieusement alors ils ont vu dedans ils ont vu si on peut boitran risquant de nous gagner ils se sont concentrés ils ont dit bon on peut pas affronter le monsieur parce que il est populaire mais les ivoirais ne peut pas le laisser pour nous voter alors disons que la cei n'est pas conforme là la cei n'est pas légitimement pour organiser ses élections le conseil constitutionnel est arrimé au pouvoir et donc on ne va pas participer ils ont trouvé des arguments fabriques pour boycotter ses élections bon en boycottant ils attendaient quoi à ce que alassane watra aille aux élections avec lui qui a voulu bel et bien affronter watra et donc kkb lui il a remercié donc kkb étant guerrier étant un battant a décidé de d'affronter le président le plus effrayant de l'afrique son excellent son messieurs alassane watra il affronté watra et sur le terrain de l'affrontement les autres battus campagne mais quand même il ya des militants qui les ont voté alors suite à ces élections ils trouvent des alibi pour dire non c'est une élection illégitime et que depuis hier 31 octobre 2020 le mandat de watra a pris fin et donc eux ils ne reconnaissent plus alassane watra comme président légitimement de la côte d'ivoire alors le pouvoir est vacant et donc eux ils vont décider de créer un gouvernement parallèle c'est à dire ils veulent créer un deuxième gouvernement en dehors du gouvernement d'alassane watra ils veulent constituer leur gouvernement à part faire une transition et réorganiser des élections mais cette fois ci ces élections seront libres inclusives et transparentes mais écoutez moi tout ça ce sont des termes qu'ils utilisent pour manipuler la conscience des gens ils manipulent ils utilisent des termes des mots des termes des terminologies pour vous mentir pour vous blaguer et tourner vos cerveaux vous allez dire on dirait ce qu'ils disent c'est vrai quand les mots sont sucrés le cerveau le sur le cerveau succombe et ça suit la logique des mots que les gens manipulent et donc si tu ne fais pas attention tu risques de tomber dans le piège c'est comme c'est comme une femme tu dragues une femme même quelque soit sa position elle est du mais si tu réussis à utiliser les mots tu réussis à manipuler le verbe dans ta bouche tout de suite cette femme qu'on dit elle est du elle est du tu vas réussir par la voir c'est à dire elle sera impressionnée de toi toi et vers la fin elle va céder et c'est de pourquoi parce que tout simplement tu as réussi à la convaincre à travers le verbe à travers et les termes que tu utilises mais c'est ça aussi les hommes politiques tu peux dire je n'aime pas lui mais lorsqu'il sait s'exprimer quand tu l'écoutes une fois deux fois tu vas dire on dirait il a raison on dirait la raison quand tu commences à dire on dirait il a raison le doute s'installe en toi et dans ce doute tu risques de faire le mauvais choix en choisissant ce voyou qui sait parler ce voyou qui sait manipuler le verbe ce voyou qui sait utiliser les mots et voilà donc faisons très attention donc il savait que sur le plan politique sur le plan électorale ils allaient être battus par la scène votre qu'est ce qu'il fallait fait il fallait organiser un coup d'état et ce coup d'état c'est de créer une transition parallèle dans le but de créer des annus aux ivoiriens voilà pourquoi ils sont là ils disent on ne reconnaît pas la scène on ne reconnaît pas la scène même si il fallait réorganiser les élections pour dire bon on change la cei on change le conseil conditionnel il faudrait que bon en face de la cei le choix le conseil conditionnel est de leur choix ils allaient encore boycotter ils vont dire non tant que watra et dans la course eux ils vont pas participer c'est-à-dire c'est des gens ils ne veulent pas affronter à la scène c'est ça leur problème ce n'est pas histoire de cei ce n'est pas histoire de conseil conditionnel c'est watra qui est leur problème en fait parce qu'ils ont peur du monsieur même si on dit bon il n'y a plus de cei il n'y a plus de truc ce sont les représentants internationaux qui vont compter les résultats directement pour dire qui a gagné qui à tort ils vont dire eux ils ne veulent pas tant que watra ne sait pas retirer leur problème c'est à la scène ce n'est pas cei ce n'est pas conseil conditionnel ils ne veulent pas participer aux élections mais ils veulent prendre le pouvoir c'est ça leur problème c'est des gens qui refusent de participer de participer aux jeux électoraux au pouvoir sans fournir d'efforts voilà le problème en pourtant ça ne se passe pas comme ça vous dénoncez la dictature dans la scène watra d'après vous vous dites il est dictateur vous dites il n'est pas démocrate ok mais la démocratie veut quoi la démocratie nous demande dans nos élections et c'est suite à ces élections on connaître le victorieux ou le gagnant et une fois victorieux tu pourras pouvoir mais vous vous dites aux démocrates vous refusez de participer aux élections tout en rêvant de prendre le pays les gens de ce pays mais depuis quand vous avez vu ça depuis quand vous avez vu ça non c'est nous à gouverner pays là vous pouvez gouverner pays en fait gouverneur des transitions et c'est comme ça ça commence vous voulez encore encore la guerre parce que c'est qu'ils font ces gens là ce n'est pas de la démocratie c'est des gens qui veulent coûte que coûte un coup d'état contre alassane watra pour faire un coup d'état contre alassane watra mais nous suivons les résultats de près nous savons que alassane watra est largement à ses concurrents 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 mais il est supprimé une fois alassane watra proclamé président de la rubrique parce que en ce moment il est dans une position de faiblesse il ne peut pas donner l'ordre aux policiers aux gendarmes aux militaires d'aller arrêter les opposants qui me fafaronne qui chantent qui dansent qui font des bêtises il ne peut pas donner l'ordre pour le moment donc les gens les regardent mais quand le conseil conditionnel va valider les résultats pour confirmer réellement que alassane watra est parti de tant tant tels jours le président légitime de la république de Côte d'Ivoire et que ce dernier prêtera serment mais vous allez voir les opposants seront arrêtés un à un ils seront conduits en prison maintenant vous militants vous qui êtes dans les rues vous qui vous laissez manipuler vous qui partez brûler maison des gens véhicule des gens vous qui attaquez les autorités de ce pays vous qui commettez des crimes contre l'humanité qu'est-ce qui ne va pas dans vos cervelles qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes vous foutez la merde la désolation le chaos et en retour vous voulez que vous voulez qu'on vous caresse je ne peux pas vous caresser vous faites il y a des morts assassiner des gens et en retour vous voulez qu'on vous acclame aujourd'hui d'autres sont morts ils crient non ils tuent les professeurs mais les professeurs ont fait quoi ? ils ont attaqué le cottage d'un proche du gouvernement ils ont attaqué le cottage d'un proche dès le monsieur a échappé à un assassinat de la manière Patrick Hachy la fois passée avait échappé à un assassinat son cottage avait été mitraillé c'est comme ça aujourd'hui l'autre aussi a échappé à un assassinat ils ont brûlé tous les véhicules à Yamsoukro ici les baoulés d'autres baoulés sont pro Alassane Ouattra appelez vos frères vous les baoulés qui me regardez appelez vos frères femmes baoulés ou garçons baoulés appelez vos frères pour leur demander de quitter parmi ces manifestants quitter parce que au moment où tu t'apprends au bien individu au bien personnel des gens mais il faut savoir que le retour il aura l'autodéfense les gens ont le droit de se défendre donc vous ne pouvez pas jouer ma connexion déconne est-ce que ma connexion déconne est-ce que ça déconne donc voilà ça ne peut plus continuer comme ça ça ne peut pas continuer comme ça mais qu'est-ce qui prouve que ceux qui ont été tués ce sont les prouatras qui sont allés les tuer par exemple on le connaît c'est un grand manipulateur ça ne peut pas passer c'est-à-dire aujourd'hui là Sorojom veut utiliser les nordistes pour les retourner contre la salvatra voilà son projet en fait donc il est là il envoie des gens des microns pour s'apprendre pour s'apprendre à d'autres nordistes qui se réclament les prouatras dans le but de pousser la population du nord de se révolter contre Alassane Ouattra pour dire Alassane Ouattra il tue les nordistes il tue les nordistes nous les nordistes on va plus supporter Ouattra en ce moment là ceux qui vont se révolter contre Alassane Ouattra qui seront la coalition avec les autres Bethe Baoulé Oué Gouraud Agni Apollo et les autres Zettiri pour faire coalition et essayer de faire chuter Alassane Ouattra ce qui pousseront l'armée largement à se diviser ce qui poussera l'armée à se diviser parce que si d'autres nordistes se révoltent contre Alassane Ouattra et les autres ils se révoltent mais l'armée là au sein de cette armée ivoirienne il y a les fils du nord qui sont là-bas si tu vois ton petit frère ou ta grande soeur en train de se révolter et puis tu vois tes amis corabillés en train de les mater est-ce que tu vas aimer tu seras obligé de prendre position tu vas défendre ton frère ou ta soeur c'est ça Soro Guillaume il joue sur ça ce fameux cette fameuse histoire pour pousser les gens Connaissance déconne mais qu'est-ce qui se passe putain je n'arrive pas à comprendre donc on va couper le direct bon je coupe le direct je vais prendre l'ordinateur on va poursuivre je prends le bon je vais ça je fais le direct sur un téléphone je fais un bon je coupe le direct et je relance le direct et je relance le direct veuillez m'excusez accordez-moi une minute je vais prendre l'ordinateur pour faire le direct sur l'ordinateur là-bas je pense que ça va ça va bien mâcher et tout ok donc ciao on est ensemble à tout à l'heure dans 5 minutes je relance le direct dans 5 minutes ensuite on va aller en profondeur je relance le direct donc soyez là à tout